Musique Ni tort, ni dommage, ni l'incident Dans le nom des cieux de Jésus Dieu te prendra avant l'incident Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un Je suis là ce soir pour te bénir Et pour te dire que Dieu va finir avec toi Je dis à ton voisin qui est à ta gauche et à ta droite Qu'il va finir avec Dieu Alléluia Ecoute ceci Si tu ne comprends pas mes peines Tu ne comprendras pas mes louanges Si tu ne comprends pas mes peines Tu ne comprendras jamais mes louanges En anglais je pourrais mieux le dire If you don't understand my pain You don't understand my praise Et si tu ne comprends pas mes combats Tu ne comprendras jamais ma détermination Aujourd'hui à quelqu'un cette année finira avec une louange Car la Bible déclare Ceux qui ont sémé avec l'arme Moissonneront avec sang d'allégresse La fin de l'année est un moment de moisson Le début de l'année est un moment où nous travaillons, nous sémons Mais tu t'attends au moment de la moisson Tu ne maçonneras pas dans le même état que tu as sémé A jeudi à quelqu'un en janvier tu avais pleuré Mais en décembre tu finis avec la joie A je déclare cela pour quelqu'un Tu as commencé avec des combats Mais c'est tout ce mois-ci Et la mort de décembre qui arrive Si parle l'éternel Tu finiras avec la victoire Le dieu des combats est un dieu de victoire Il y a un temps pour tout Il y a un temps où on se bat Et il y a un temps où on remporte la victoire Tu remportes la victoire par la grâce de Dieu Ce n'est ni par ta force Ce n'est ni par ton intelligence Mais il y a un Dieu qui est assis au ciel Qui a décidé de te faire grâce Je suis venu dire à quelqu'un Dieu veut te faire grâce ce soir Je parle à une famille Dieu veut te faire grâce Dieu veut faire grâce à une femme ce soir Dieu veut faire grâce à un enfant ce soir Ah si tu es là, reçois cela Tu ne finiras pas l'année comme tu l'as commencé Il y a-t-il un account parmi nous dans la famille Le message ou le thème d'aujourd'hui Quand cette célébration est tirée de Josué chapitre 7 De 10 à 26 Je nous épargne la lecture Je veux résumer l'histoire Israël devait aller combattre un peuple Israël avait tout le temps la victoire lorsqu'il sortait au combat Mais pour une première fois de l'histoire Le grand Israël qui avait tout le temps les victoires Israël a été battu Et le grand Israël est en train de pleurer Je suis Josué pleure mais pourquoi on a frappé Israël à ce point Oh dis-moi pourquoi on a frappé Israël Et il commence à pleurer dans la présence de Dieu Nous avons bien commencé l'année Mais pourquoi au milieu de l'année je suis en train de voir les choses sombrer Mon mariage a bien commencé Mais pourquoi tout à coup moi qui avait de victoire en victoire il y a l'échec lamentable qui est là Je viens à casser tout le monde m'apprécier Je commence à travailler Et je commence à être apprécié de tout le monde Et tout à coup c'est le patron et tout le monde qui ne m'aime plus Josué est dans la même situation que toi Il pose la question à Dieu Tout ça vient Je lui dis Il y a un interdit parmi vous Oh ce soir Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un La réponse est au milieu de toi Dieu lui dit tu vas sortir chacun par clan Ils vont se présenter devant l'éternel Et ensuite ils viendront par famille Et Dieu va plus loin Ils vont venir par maison Et jusqu'à ce qu'ils soient tombés dans la maison de Hakan Aide-moi poser à ton voisin Y a-t-il un Hakan parmi nous dans la famille La réponse de Dieu C'est qu'il y a un Hakan parmi vous Qui est la cause de cet échec Oh j'aimerais dire à un homme Y a-t-il un Hakan parmi vous J'aimerais dire à un collègue de travail Y a-t-il un Hakan parmi tes collègues J'aimerais dire à un homme de Dieu Y a-t-il un Hakan parmi vous dans ton équipe Oh j'aimerais dire à une femme Y a-t-il un Hakan dans ta maison On j'aimerais aller plus loin dans le pays Y a-t-il un Hakan dans la nation Si on lui montre la solution ou la cause du problème Il y a un Hakan qui est là Mais à quoi ressemble un Hakan Pour le cas d'Israël, Hakan était un homme Un père de famille Un homme au milieu d'Israël Ton Hakan à toi peut être une femme Ton Hakan à toi peut être un collègue de travail Ton Hakan à toi peut être ton assistant Ton Hakan peut être ta meilleure amie Ton Hakan à toi peut être mon ami intime Et tu te tapes la poitrine mon ami intime Que Dieu te soutient dans tes amitiés intimes Ton Hakan peut être un enfant Ton Hakan peut être le travailleur qui est avec toi Hakan peut être un homme ou une femme Un enfant ou un adulte Mais une personne physique Il peut causer le malheur de beaucoup de personnes Est-ce que tu es avec moi Lorsque Josué lui pose la question Pourquoi as-tu troublé Israël Écoutez la réponse J'avais vu parmi les butins De l'or et des choses précieuses Et je me suis dit Que je prenne cela pour moi Oh Dieu avait donné l'instruction Quand vous irez attaquer les peuples N'épargnez rien Et ne prenez rien Mais à quand A toucher à l'interdit Est-ce que tu es avec moi Dis plus fort avec moi L'interdit de Dieu Ce que Dieu lui avait défendu De prendre était interdit Dis après moi à côté de ton voisin Ce que Dieu t'interdit là Ça s'appelle interdit Tout ce que Dieu te dit De ne pas toucher là C'est un interdit Mais à quand A cru bien faire Quand il a pris ces choses Il a dit que c'était Pour l'intérêt de sa famille À quand Au fond de lui Il pensait bien faire C'est comme un papa Qui va voir un marabout Pour sauver sa famille Il pense bien faire Mais ce que tu touches C'est un interdit Au jeune Jean Donc Dieu Il s'interdit quelque chose Dieu est plus sage Que tous les sages Dieu sait ce que tu vas toucher Pour causer des dégâts Voilà pourquoi Dieu Place un interdit Mais nous voulons être Plus intelligent que Dieu Et prendre ce que Dieu Nous a interdit Et la conséquence Israël a perdu la bataille La triste histoire C'est que Non seulement qu'Israël A perdu la bataille Mais les gens sont morts Si après moi Les gens sont morts A cause d'Akan Et à ton voisin Les gens sont morts A cause d'Akan C'est comme ça Que tu peux perdre la vie A cause d'un Akan Au milieu de vous C'est comme ça Que tu as perdu ton mariage A cause d'un Akan Tu as perdu cette promotion Parce qu'il y a eu Un Akan Au milieu de vous Il y a un interdit Il pensait bien faire Mais il a créé un dégât C'est comme ça Que nous avons Trois types d'Akan Nous avons des Akan Qui pensent agir En bien pour eux-mêmes Eux-mêmes Il a fait une envie personnelle Mais cela a entraîné Le corps dans toute la famille Akan est rempli d'envie Et de convoitise Il veut posséder Des belles choses Tout le monde a besoin Des bonnes choses Tout le monde veut Tout ce qui prie Moi si je veux m'appuyer Avec tes diamants A dire à ton voisin Ce n'est pas une mauvaise chose Dis-lui Ce n'est pas une mauvaise chose Mais pose-lui la question Comment vas-tu l'obtenir Demande-lui comment tu vas l'obtenir Il avait le souci de la richesse C'était une passion personnelle J'aimerais dire à quelqu'un Tes envies personnelles Peuvent causer du temps A des milliers de gens Autour de toi Tu peux faire tuer les enfants Tu peux faire tuer la famille Mais à la base C'était ton envie personnelle Ça c'est le premier genre d'Akan qui existe Un papa qui pense à lui-même Une femme qui pense à elle-même Je veux garder ce mari ici pour moi-même Et tu es prêt à les toucher à l'intérieur Que Dieu te délivre ce soir Nous avons la deuxième catégorie d'Akan Lui il pense à agir Maintenant pour les autres Moi je dois avoir des fétiches Parce que je dois faire C'est tuer avec moi En tout cas moi je dois tout faire Mais c'est pour que les autres soient en paix Comme c'est un interdit Ce que tu vas toucher Va entraîner et toi et eux Je prie que Dieu te relève ce soir Que tu arrêtes ce chemin Que tu es en train de prendre Les autres c'est le genre d'Akan Qui pensent exactement faire le mal Je vais détruire le travail de ce pasteur Je vais détruire le mariage de mon ami Ce n'est pas pour aider qu'il le fait Mais il est conscient qu'il veut le faire Pour le mal des autres Si tu es là ce soir je te dis que je suis t'aime Tu ne peux pas passer ta vie A détruire les autres Mais le quatrième type d'Akan C'est celui qui est inconscient Qu'il est Akan Tout ce qu'il fait Amène les dégâts chez les autres Mais il ne sait pas que c'est lui la cause Dans Genèse chapitre 31 Le 30 à 34 Nous avons l'exemple de Rachel Rachel a pris le thérapie de son père C'était un interdit C'était son envie personnelle C'était qu'il voulait voir les dieux de ses pères Et quand Laban attaque Jacob Mais Quand Laban attaque Jacob Jacob a dit moi je n'ai rien pris de toi Très souvent nous pouvons voir dans un couple La femme n'est pas au courant que l'homme est déjà dans l'interdit Et nous sommes des fois surpris de voir dans un couple La femme n'est pas au courant que l'homme aussi est dans un interdit Allo Vous verrez la femme d'un homme de Dieu La femme n'est pas au courant que son homme de Dieu est déjà dans l'interdit Le collègue avec qui tu travailles tous les jours est déjà dans l'interdit Sauf toi qui es inconscient C'est pourquoi je dis toi qui as l'habitude de dire c'est ton ami Antin fais attention Rachel était la femme la plus aimée de Jacob Mais Jacob n'était pas au courant que sa propre femme qu'il aimait beaucoup avait déjà une thérapie Mais Jacob avait déjà tué sa femme sans le savoir Parce qu'il sait qu'il ne peut pas toucher à l'interdit Et le comble Rachel avait mis ça sous ses bassins Elle était assise dessus Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent ce soir La personne qui t'est à côté de toi Tu dois la connaître non seulement par rapport à la chair Il faut que tu la connaisses par rapport à l'esprit Parce qu'en priant tu peux la tuer sans savoir que tu viens de la tuer Si Jacob savait que Rachel avait pris ça il n'aurait pas fait cette prière Ainsi parle l'éternel La prière que tu as fait à Dieu cette année En réalité tu viens de tuer ton partenaire En réalité tu viens de tuer ton collègue Parce que l'interdit se trouve en lui Et lorsque tu dis Dieu sauve moi Dieu va attaquer celui qui te combat Où est-ce que je parle à quelqu'un Tu n'es pas consciente que tu viens de tuer ton propre partenaire Tu es dans le cas de Jacob Il a dit que celui chez qui tu trouveras qu'il meurt C'est là où je dis nous avons un Dieu qui est juste La Bible dit que le jour de l'enlèvement il sera à dos sur le même lit L'un partira et l'autre restera Le salut est individuel L'homme qui pêche c'est celle qui mourra Même si tu l'aimes jusqu'à crever Mais ta propre prière peut le tuer Est-ce que quelqu'un peut me dire un amène très fort Est-ce que tu comprends le danger de l'affaire Jonas chapitre 1 de 4 à 12 Jonas chapitre 1 de 4 à 12 Jonas chapitre 1 de 4 à 12 Jonas était devenu comme un arcan pour les autres Dans le navire lorsque la tempête a frappé La tempête ne venait pas de Satan mais elle venait de Dieu Il se rend compte que Jonas ne prie pas Il dit écoute mon frère Tout le monde prie son Dieu Toi pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu En plus toi tu es un juif Lève-toi et prie Ils ont prié et n'ont pas vu de changement Écoutez le réflexe de ces hommes Ils disent nous allons tirer au sort Pour savoir qui parmi nous provoque ce malheur Je dis à quelqu'un il y a des gens qui provoquent des malheurs Et il y a aussi des gens qui provoquent le bonheur Aujourd'hui je suis là pour provoquer ton bonheur En terminant à découvrir celui qui provoque ton malheur Je prie que le bonheur se déchire Et que Dieu expose celui qui provoque le malheur dans ta maison Au nom de Jésus Est-ce que tu peux dire plus fort merci Jésus Merci Jésus Ils ont tiré au sort et s'est tombé sur Jonas Entre nous Jonas C'est quoi le problème Moi je fouille Dieu Dis mais si tu nous avais dit depuis longtemps On n'aurait pas connu tout ceci Il peut provoquer la perte des choses au milieu de vous Cette nuit là dans le navire Il s'est obligé de jeter les affaires Parce qu'il voulait que le navire devienne léger Mais il y a un Jonas qui était assis Il était très calme Les Jonas qui provoquent des pertes dans ta vie Ils sont à côté de toi Ils sont toujours très calmes Mais ils savent que c'est eux qui vont provoquer la perte Dis à ton voisin Pourquoi tu veux que je perde ? Pose la question à ton voisin Pourquoi je perds ? Alléluia Est-ce que vous comprenez ? A cause de Jonas Ils ont perdu leur marchandise D'autres ont même perdu leur capital D'autres ont perdu leur santé D'autres ont perdu leur salaire D'autres ont perdu leurs opportunités D'autres ont perdu même tout ce qu'ils avaient comme avantages A cause d'un Akan Je prie que Akan soit dévoilé Parce que tant qu'Akan est là Tu vas continuer à perdre Parce que la perte ne vient pas de toi Mais ça vient à cause de lui C'est comme ça que vous voyez des maisons Il y a toujours des choses qui disparaissent Il y a toujours des incendies à la maison Il y a toujours des incompréhensions D'autres perdent des relations comme ça Mais parce que la personne qui est à côté de toi Il faut voir que chaque fois que tu es dans une relation amoureuse Que cela n'aboutisse pas On dit après moi il y a des Akan Qui peuvent provoquer des pertes Est-ce que tu es avec moi ? Alors qui est Akan maintenant ? Comment allons-nous définir Akan et qu'est-ce qu'il fait exactement ? A partir de l'histoire d'Akan, de Rachel et de Jonas Je vais t'aider à démasquer Akan autour de toi Est-ce que tu es prêt ? On peut commencer ? Est-ce que tu es prêt ? Encourage ton voisin à dire je suis prêt Dis-lui est-ce que tu es prêt ? Le premier signe Akan c'est celui ou celle qui fait le déshonneur de toute la famille A cause d'Akan La femme et les enfants ont perdu l'honneur Parce que tout Israël C'est que c'est à cause de l'honneur Les hommes sont morts Akan C'est toujours l'image de la famille A chaque fois que vous voulez lever la tête Il y a toujours quelqu'un qui veut vous ramener par terre C'est la démence d'Akan parmi vous Tant que cette personne ne change pas Le déshonneur attache toute la famille Ma prière ce soir Que tu ne sois pas le canal de déshonneur de ta famille Que tu ne sois pas le canal de déshonneur dans ton service Que tu ne sois pas le canal de déshonneur dans ton mariage Que tu ne sois pas le canal de déshonneur dans ton assemblée mais par toi que l'honneur soit établi que l'honneur soit établi que l'honneur soit établi au nom de Jésus fais cette prière appuie-moi Seigneur je ne veux pas être la source de déshonneur mais je veux être une source d'honneur au nom de Jésus deuxième signe c'est celui ou celle qui touche à un interdit il y a tout le temps autour de vous des gens qui aiment toucher à des choses interdites il aime toujours toucher à la femme de Tui il aime toujours toucher au mari de Tui il aime toujours toucher au poste des autres c'est des signes d'un potentiel Hakan au milieu du il veut toujours la place des autres il n'est jamais content de ce qui est à lui il veut toujours ce qui est aux mains des autres c'est un potentiel Hakan pourquoi Satan a perdu le ciel pourquoi il a été chassé pour lui être dans sa position il voulait la polison de Dieu il voulait toujours ce que Dieu a il voulait toucher à l'interdit là où il y a des limites lui veut dépasser les limites est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est un potentiel Hakan autour de toi on fait cette prière après moi Seigneur garde-moi de toucher aux interdits au nom de Jésus c'est celui ou celle qui amène le trouble dans la famille c'est la personne qui apporte des troubles qui apporte des interdits c'est la personne qui apporte que les gens soient divisés dans la famille s'il y a des problèmes dans la famille la source c'est toujours cette personne même si vous restez six mois en paix septième mois elle doit créer des problèmes quand les gens sont en paix la personne est dérangée est-ce que quelqu'un m'en comprend ? c'est un Hakan Jésus pose la question pourquoi tu as troublé Israël ? il y a des deuils partout en Israël à cause de toi tout le monde a des blessures intérieures dans la famille à cause de toi je prie que tu ne sois pas celle ou celle qui porte le trouble est-ce que tu n'en as pas à dire que les gens soient blessés à cause de toi ? est-ce que tu n'en as pas à dire que les gens soient blessés à cause de toi ? est-ce que tu n'as pas fatigué de faire du mal aux autres tous les jours ? est-ce que ça ne te dérange pas que les gens soient tout le temps troublés à cause de toi ? quand les gens s'entendent toi ça te dérange tu veux tout le temps que les gens soient dans les tensions ? on dit après moi Hakan doit être démasqué parce que Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu de troubles je suis serviteur de la paix je suis un envoyé de paix alors Satan ne m'envoie pas troubler dit-il ne m'envoie pas troubler les autres je ne troublerai pas l'église des autres je ne troublerai pas le travail des autres je ne troublerai pas la famille des autres au nom de Jésus oh alléluia alléluia c'est celui ou celle qui amène des pertes comme Jonas tout ce que tu touches doit toujours connaître de l'échec si on te met pas dans l'église tout va bien si on te met dans l'église tout va bien si on te met dans l'église tout va bien il y a une sémence d'Akan il y a un interdit en toi qui fait que partout où tu passes ça doit contaminer le mal partout regarde tes deux mains et fais cette déclaration rien dans ma main ne doit connaître la poisse déclare tu es l'épouse de quelqu'un pour apporter le bonheur et non la poisse tu es le mari de cette femme pour l'aider à s'épanouir et non pour la bloquer tu ne peux pas travailler à côté des gens qui montaient bien mais à cause de toi ils commencent à récressir il a dit après moi je refuse des pertes autour de moi en 2021 je n'entrerai pas avec un Akan dit encore en 2021 je n'entrerai pas avec un Akan j'ai perdu hier mais aujourd'hui et demain c'est fini je ne vais plus perdre que Akan soit ôté du milieu de nous est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu ne va pas être d'accord que le divorce arrive alors prie pour que cette chose quitte tes mains mais si tu ne pries pas à la manière des hommes tu peux être repudié est-ce que je peux te dire la vérité ? à la manière de Dieu tu ne soutiendras jamais le divorce mais à la manière des hommes ils peuvent te rejeter dans la pensée de Dieu il ne faudra jamais que tu quittes ce travail mais si tu ne hantes pas cette souillure de tes mains tu seras quelqu'un qui casse en secret un autre secret Akan a gardé en secret l'interdit ? Rachel a gardé en secret l'interdit ? Rachel a gardé en secret l'interdit ? qu'est-ce que tu caches en secret ? Allo ? Amen Je te permets de te demander au voisin as-tu un secret que tu gardes en secret ? Surtout ceux qu'ils ont appelés Akan a secret l'interdit ? Toi-même tu sais que le jour où on va publier ça sur Whatsapp c'est toute la terre qui va dire Hey ! J'ai dit mon coût de l'interdit T'enversé Non ça peut publier Est-ce que je peux publier ça ? Non je te permets de te demander dis-moi ton secret j'amène de publier ça On est dans le ministère de famille Tu te plaît dis-lui Donne-moi ton secret je vais publier ça Tu es dans le secret qu'on va publier est-ce que tu vas subsister il y a d'autres qui vont avoir des tensions à 30 j'aime comme les mongoles ils disent tassion dis après moi tassion il y a d'autres secrets lorsque ça sort cela peut te rendre ce que tu caches en secret est un interdit qui va exploser sur toi-même tu sais le danger de garder en secret un secret ça va commencer à exploser en secret et les dégâts vont sortir dehors parce que quelqu'un me comprend quand Jacob a prié la réaction est venue en secret ou en public vous savez pourquoi il a accouché Benjamin avec des difficultés la fin de la qui t'es rafim nonine expliquez alléluia 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 les amois sans tabou rachel a fan de la qui je te donne un autre signe si quelqu'un a l'habitude de garder un secret un secret dans son coeur c'est son coeur qui souffre vrai ou faux papa Jacques papa Jacques papa Jacques papa Jacques chère pasteur quand vous priez pour quelqu'un vous sentez que son coeur a un problème n'allez pas encore en prière Je ne suis jamais pressé de prier J'ai tout le temps de prier Mais je ne suis jamais pressé de prier Je suis très patient de prendre ma chaise Même pendant une heure, 24 heures Je vais t'écouter Parce que là, ça ne demande pas La prière Il faut Papa, je vais t'écouter une heure du temps Avant de la prière On dit à quelqu'un qu'il faut parler Non, dis-lui, il faut que tu parles Ta guérison, c'est quand tu vas J'ai toujours mal à la tête Qu'est-ce que tu caches dans ta tête J'ai toujours mal au lieu Qu'est-ce que tu caches là Et au voisin, là où tu as mal Qu'est-ce que tu as caché Nini Zawana On pose-lui la question Qu'est-ce que tu as Obombinini Mabé Ça va sortir C'est moi dans cet endroit Quelqu'un me comprend ? Jusqu'au jour où tu vas faire quoi ? Je te prie Je prie que Dieu te donne la grâce de parler Il y a des personnes très occultes Pourquoi occulte veut dire quelqu'un qui est très secret ? Tout ce qu'il fait Personne n'est au courant C'est potentiel Akan 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 a gardé en secret Même ses enfants étaient ignorants Et papa a gardé quelque chose Mais ses secrets C'est à tuer à l'intérieur C'est à tuer des gens Et par conséquent Ça finit par le tuer Je prie que ton secret là soit dévoilé Je t'en supplie Ne garde pas ce secret Qui est un interdit Vous savez Je vous donne un témoignage En passant rapidement Il y a une femme qui a déconné Elle est sortie avec un homme Qui était un ex C'était juste quelques minutes Une seule fois en plus Mais depuis là Elle ne dormait plus Elle pose la question Elle va dire ou ne pas dire A ton avis Elle va faire quoi ? Est-ce que c'est quoi Il y a un papa Jacques ? Moi je suis une fois C'est un papa C'est un papa C'est un papa Eux C'est un papa Alors votre autre C'est un papa Au brain Ce qu'est un papa C'est un papa Et le papa C'est un papa C'est un papa Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant la question est de savoir Quand Satan t'a inspiré Quand Satan a pression d'inspiration Ça m'a dit qu'il y aura un dégât après Amen Les mamans sont là, n'est-ce pas? Les hommes, aidez-moi à poser la question Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Accor c'est cette personne qui cache en secret Ce qu'elle fait de mal Il y en a qui sont des accords même dans les rêves Il utilise ton visage Mais ce n'est pas toi Jusqu'à ce que l'acan soit dévoilé Tu seras libre Mais tant qu'acan n'ait pas dévoilé Ton visage sera toujours utilisé dans les rêves Quelqu'un d'autre apparaît Mais on a pris ton visage Je parle pour quelqu'un ici Jusqu'à ce que tu découvriras A quand ton visage Ce sera d'être utilisé Papa Jacques, pardon Alléluia Est-ce que ça n'a pas tout Quand on prend ton visage On entend que On déclarer sa parole prophétique Dans la langue Il y a une chose C'est déjà la solution à ton problème Amen C'est cette personne qui prend ton visage Et qui se cache derrière ton visage On n'a jamais assez de pied pour les gens Qui tout le temps son visage est utilisé quelque part A ce soir je déclare Que ton visage et ton étoile te soient l'espoiré Mais cette personne qui utilise ton visage Il n'a pas pu savoir Que Dieu le punisse Qui que ce soit Que Dieu lui met à lui Tu dois cesser de voir une autre personne Dans tes propres rêves Est-ce que je parle à quelqu'un C'est comme ça que nous avons Les phénomènes de mari de nuit Et femme de nuit Qui apparaissent avec le visage De quelqu'un d'autre Mais c'est la personne Qui est à côté de toi Je crie ce soir Que pour l'étoilité du Seigneur Tu m'as vu C'est à quand Qui vient en mari de nuit Et en femme de nuit Pour menacer ton mariage Ménacer ta concesse Je prie et déclare Que le masque tombe Au nom de Jésus Tu n'es pas fatigué Qu'on prenne tout le temps ton visage Il y en a qui sont même ici Fictiquement Tu es jeune Tu as 30 ans Mais lorsque tout le monde ici Te regarde Tu fais 40 ans Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille Qui a dans les 40 ans Dans les quarantaines Qui passe par ton corps Prends ta jeunesse Et t'a donné sa vie Par le Dieu dont je suis serviteur En 50 sept endroits Que le transfert se fasse Je te déclare sur toi Au nom de Jésus Que ton visage revienne Et que son visage retourne à lui Au nom de Jésus Christ Oh je sais ce que je suis en train de dire C'est cette personne à côté de toi Qui est prêt à t'empoisonner Tout en souriant gentiment avec toi C'est cette personne Qui détruit ta réputation Mais qui est aussi à côté de toi Voilà des Hakan Qui sont à côté de nous Est-ce que tu comprends ça ? Qui est à côté de toi ? Y a-t-il un Hakan parmi nous dans la famille ? Prêt à t'empoisonner Prêt à te tendre des pièges Tout en étant gentil Alors sérieusement gentil Vous savez j'aimerais dire une vérité Ça peut choquer certains Mais c'est une vérité Qui va réveiller beaucoup À côté des hommes de Dieu Et pour ceux qui nous suivent en ligne Vous savez à côté des hommes de Dieu Nous avons 70% 60% des gens qui sont des Hakan Prêt à soutenir l'œuvre de Dieu Et nous avons 40 à 30% Des gens qui sont bien Mais qui ne sont pas capables De soutenir l'œuvre de Dieu Ce que j'ai dit Je prends la responsabilité de le dire Puis je peux te le démontrer De plusieurs manières Dans l'équipe de Jésus Il y avait un Judas À côté d'Élisée Il y avait un À côté de toi Tu peux avoir un troupeau de Géasi Mais très peu d'Élisée Élisée était à côté d'Elie Comme un fils Mais Géasi était un prédateur À côté d'un père Est-ce que quelqu'un me comprend ? Nous avons plus d'Hakan Au milieu de nous Que des fils Et ceux qui peuvent bénir Auprès de Dieu Avec un cœur pur Je te donne un deuxième signe C'est pourquoi tu verras Les Hakan prononcer Et se taper la poitrine Pour ce qu'ils font Un fils ne fait pas L'éloge des services Qu'il rend à sang Tu ne verras ça Nulle part Mais un Hakan On doit publier Qu'il a fait Pour qu'on sache Qu'il est ici Et c'est lui qui fait Il a le contrôle de l'endroit Un fils n'a pas besoin De publier les choses Qu'il fait à son cœur Parce que l'amour Ne crie pas sur l'étoile Est-ce que je peux encore Dire une autre vérité ? Non je ne veux pas te choquer Continue Alléluia Il y a plein d'Hakan Parmi nous Prêt gentil Prêt à l'étoile Ils sont prêts à prier Avec nous même Pendant des heures Jusqu'au jour Ils auront l'opportunité De frapper Je prie Je t'ouvre Les yeux prophétiques A cause de l'esprit De Dieu Qui est en nous Qui est prophétique Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin D'être prophète Pour voir les Hakan Autour de toi Mais je prie Que la grâce prophétique Soit sur toi Découpe les Hakan Autour de toi Découpe les Géazis Autour de toi C'est comme ça Que tu sauras Que ça Ça vient de Naaman On ne mange pas Quelqu'un peut te donner La propre mort Dans une enveloppe Alléluia Hakan c'est un infiltré Du diable Hakan c'est un infiltré Parmi les enfants de Dieu Même dans une famille Ils sont prêts à venir Habiter avec nous Et être très servient Mais c'est un Hakan Il doit agir de l'intérieur Voilà pourquoi Il se déguise en ange De lumière Il y a un singe Alla taille lamba Il y a un moange Il y a un polé Pour me dire C'est comme moi Il y a un moange Mais un singe Lorsque tu l'habilles A la fin Le singe montrera Qu'il y a un singe Ça veut dire Tu peux être un ange Du 1er janvier Au 30 décembre Pourquoi il y a un ange Il y a un ange Il n'est pas le tien Il n'est pas le tien Mais à la fin Ton identité va falloir Là où il y a la présence De Dieu Et si comme vous avez Ton identité sera démasqué Tu recoyer Tu vas dire Un Josué Va sélectionner par maison Va sélectionner par famille Et tu découvres J'aimerais annoncer Une invitation au Hakan Bientôt C'est démasqué Que ce soit dans la nation L'année prochaine Il y aura encore Des accords Qui vont sortir Je le déclare En 2021 Dans cette nation Il y aura encore Des accords Qui vont être exposés Dans les églises Les accords Vont être encore exposés Je le déclare Encore prophétiquement Il y aura même D'autres qui mourront D'une mort Qui va étonner Les gens dans ce pays Mais pourquoi Ton homme de Dieu Est mort Parce qu'il y a Beaucoup d'amour Dans la casquette Des hommes Les familles aussi Est assis au ciel A décidé de trancher Dans les familles aussi Il y aura un nettoyage C'est pourquoi Je suis venue Ouvrir les yeux Des familles Y a-t-il un accords Parmi nous Parce que la malédiction Qui arrive comme une pluie Doit à poser Et tout le monde On doit palper la bienédiction Parce que Jésus-Christ Revient bientôt Ses promesses Ne seront pas inachévées Avant qu'il revienne Il voudra accomplir Ses promesses Parce que Dieu Ne sera pas pris Pour menteur Mais s'il y a Un accord Tu vas risquer De dire que Dieu N'est pas bon Ainsi parle l'éternel Il est temps Que toi-même Tu fasses le nettoyage Que tes yeux Lorsqu'Akan a été ôté En Israël Ils ont eu la victoire Toi aussi La victoire est entre tes mains C'est à toi d'exterminer Akan C'est à toi d'ôter Akan au milieu de toi Vous voulez que cette nation prospère Il faut que l'Akan soit démasqué Parce que vous ne pouvez pas aller en guerre Avec ce qui provoque la guerre à l'intérieur Vous ne pouvez pas chercher le développement Avec celui qui dit Il n'y aura pas de développement Je ne peux pas pouvoir habiter Avec des gens qui disent mariage Mais dans son cœur Ils disent mariage Est-ce que je comprends à quelqu'un J'ai pris qu'en cette année 2021 Il n'y aura plus d'accord parmi nous dans les mains Où est-ce que je comprends à quelqu'un Il a dit je ne mourrai pas Je vivais Je raconterai les merveilles de l'éternel Vous savez Jacob avait mal Parce qu'il voulait jouir Mais Rachel est parti avant Mais Rachel a qui avant C'est la faute de Jacob Mais c'est la faute de Rachel C'est lui ou celle qui est Akan Partira avant que tu joues de ton bonheur Je déclare Akan doit partir Avant que toi tu veuilles le bonheur complet Rachet a juste vu l'introduction Mais elle n'a pas vu la fin Est-ce que quelqu'un est avec moi J'ai dit on se lève Serviteur, lève le trou Je suis en train de prier Rachel N'a vu que l'introduction Mais elle n'a pas vu tout ce qui est devenu Jacob Et ses propres enfants Elle n'était pas là quand Joseph est devenu gouverneur Mais les autres femmes ont vu de la gloire de Joseph Je m'en fous que ce soit ton mari Je m'en fous que ce soit ta femme Elle entend ce message ce soir Elle a une occasion de changer Il a une occasion de changer Mais s'il ne le fait pas Je le déclare en qualité de paix Elle verra ça à la fenêtre Il verra ça de loin Mais il n'arrivera pas à la fin On ne rentre pas dans la gloire avec un lacon On ne juge pas des promesses de Dieu avec un lacon On ne peut pas manger lesège Cal智 On ne peut pas servir deux maîtres à la fois On ne peut pas parler de la RDC avec un Akan. Il faut que la RDC se lève comme un seul homme. Et lorsque la RDC se lève comme plusieurs hommes. Dieu est un Dieu de famille. Lorsque Dieu visite une famille, Il nous voit comme un seul homme. Ainsi parle de l'Eternel. La RDC comme un Akan. Il doit se lève comme un seul homme. Il n'a pas besoin d'Akan au milieu de l'eau. Tu fais que ton église bosse prête. Il y a des Akan qui doivent partir. Ainsi je déclare, Tout Akan au milieu des assemblées. Tout Akan est aiguisé en ange de lumière. Que l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Expose en plein jour. Au nom de Jésus. Je dis que Dieu les expose en plein jour. Et que dans cette nation, Les Akan soient exposés en plein jour. Je déclare que les Akan soient exposés en plein jour. Je m'élève en qualité de père. Je déclare dans ta maison, Que les Akan soient exposés en plein jour. Que les Akan en mari de nous et de la femme de nous soient exposés. Que tout celui qui menace ta paix et ton ménage soient exposés. Que celui qui ne veut pas ta paix et ton ménage soient exposés. Je déclare ce soir. Celui qui trouble ta famille doit être troublé maintenant. Tout celui qui est né d'une femme doit être troublé cette année. A cause de la troublée du boulot. En cette fin d'année 2020. En 2020. Et comme nous sommes en train d'aller en 2021. Qu'ils soient troublés. A cause de la troublée. Qu'ils soient troublés. Ils n'aiment au Jésus. A cause de la vie de Jésus-Christ. Je suis à la place. 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 Lève tes deux mains Plus de mouvements dans la salle Lève tes deux mains Et oude-moi très bien Tu ne peux pas cohabiter avec un Akan Akan y cause la mort La mort n'est pas venue de toi Mais elle vient d'Akan Ecoute-moi Oh Jésus Le but de ce message Ce n'est pas d'haïr les gens Mais c'est découvrir la cause qui provoque le malheur Je ne demande pas aux gens d'haïr Je ne demande pas aux gens de devenir des agents de renseignement non Je ne te demande pas de devenir suspicieux Mais je veux que tu comprennes le principe spirituel Donc il y a un accord Qui agit en secret contre ta vie Qu'il soit conscient ou inconscient Tu dois le découvrir Pour arrêter l'hémorragie Parce que ta prière Tu dis à Dieu pourquoi je suis dans cet état Tu ne comprends pas pourquoi tu perds toujours tes relations Mais il y a un accord Un accord Qui va noircir le coeur de ces gens là Un accord est un traître Toujours prêt à trahir ou son intérêt Ainsi parle l'Eternel On ne sanctifie pas un interdit On ne sanctifie pas un Akan On ne prie pas pour un Juda qui va mourir Mais on prie pour un Pierre qui va se convertir On ne prie pas pour un Juda Mais on prie pour un Pierre qui va se répandir Juda est destiné à la perdition Mais il y a des agents en pierre Qui doivent recevoir l'occasion de changer Mais tu dois découvrir comme j'ai tu Qui t'a renié La première chose à faire Tu dois découvrir l'interdit Tu dois découvrir le Akan qui est au milieu de toi La deuxième chose Tu dois mettre à nu cet interdit Tu dois sortir cet interdit Tu dois exposer ce secret là Tu dois exposer ce secret là Leur coeur ou c'est de leur bouche ou de coeur Est-ce qu'ils sont prêts à être des fils de bouche ou de coeur Malheureusement nous avons beaucoup de fils de bouche Nous avons très peu de fils de coeur La révélation va t'aider La troisième chose tu dois maintenant démasquer et exposer Akan J'ai aimé une femme Nous nous se confessez de chez nous Je crois qu'elle est ici La confessez d'Akan qui troublait La Akan qui troublait sa femme La Akan qui troublait sa femme La Akan qui troublait sa femme Excuse-moi elle est là Elle peut m'excuser pour ce que je l'ai dit C'est une personne qui dort avec elle tous les jours La personne qui lui a introduit l'alliance Est-ce que tu comprends ? Le point est qu'Akan on lui a demandé de livrer cette femme en sacrifice Lorsqu'elle est passée par la prière Et que nous sommes levés en qualité de père Il dit que notre fille ne sera pas sacrifiée Vous savez ce qui peut arriver dans la suite ? C'est la prière de Jacob Si c'est Akan, son mari ne se répond pas Je suis désolé de le dire avec les yeux clairement ouverts Le mal peut arriver parce que l'âme qui perd c'est celle qui mourra Et il y a malheureusement des défis dans la vie Un c'est l'un ou c'est l'autre Mes combats, c'est comme ça que j'ai dit au début Si tu ne comprends pas mes combats, tu ne comprendras jamais ma détermination Tu ne comprendras jamais la fermeté que j'ai dans la foi Même si c'est ton père ou ta mère Même si c'est ton ami le plus proche N'aie pas peur de démasquer Tu as demandé une chose difficile à Josué Il fallait démasquer Akan Il avait des larmes lorsqu'il a demandé qu'on lapide C'était un frère pour lui Mais il n'y a pas de choix Il n'y a pas de lumière entre les ténèbres et la lumière J'aimerais dire à Akan, positionne-toi Je parlais à Akan, positionne-toi Mais Dieu t'en s'amène de miséricorde Avant qu'il ne soit trop tard Tu dois démasquer Akan Et tu dois te débarrasser de tout interdit Tu serais que ce que tu as pris entre ta main est un fétiche Tu sais que tu as le mari d'autrui Tu as la femme d'autrui C'est l'argent du travail que tu as volé Ce sont les choses d'autrui que tu as détourné Ainsi parle l'Eternel On ne prie pas pour sanctifier les interdit Tu dois exposer et détruire cet interdit Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux le salut Expose cela en plein jour Accepte d'être humilié Mais pour que demain Dieu te valorise Ce message est pour quelqu'un ce soir Ce message est pour la nation RDC Ce message est pour les familles Ce message est pour un jeune célibataire N'entres pas dans le mariage avec des interdits Ne fais pas l'erreur de Rachel J'aimerais dire à un homme fiancé Ne fais pas l'erreur de Rachel en tant qu'un homme Non, ne fais pas dans le mariage avec un interdit Pour tromper l'âme de cette jeune fille qui est innocent Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Lève ta voix par le Seigneur Puis, lève ta voix par le Seigneur Je veux qu'Akan soit démasqué Y est-il et là-bas parmi nous? Lève ta voix par le Seigneur Lève ta voix par le Seigneur Sous-titrage ST' 501